Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, si vous êtes nouveau nouvelle je me présente, je m'appelle Mélissa, je suis belge et je suis prothésie tombulaire donc ça veut dire que je fais les faux ongles, j'ai apprécié il y a quelques années et on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo nail art de la semaine oui ça fait deux et je pense qu'il y en aura même trois au total mais donc là on va se retrouver pour l'effet foil parce qu'en fait j'ai longtemps repoussé l'effet foil dans le sens où ça m'énervait très fortement de devoir sortir ma colle, attendre que ma colle sèche ou bien de prendre mon gel foil, mettre mon gel foil, ne plus me rappeler où est-ce que j'avais mis le gel foil parce qu'une fois qu'il est catalysé on reconnaissait plus très bien, enfin bref ça me saoulait à un point de ouf alors que j'aimais bien l'effet mais donc j'avais mis ça un peu de côté pendant un petit moment et puis dernièrement à un moment j'ai voulu faire les ongles et j'avais ma petite colle prête avec mon petit foil et je sais pas je suis en train de discuter donc je fais pas spécialement attention à ce que je fais, ça m'arrive et donc je prends mon foil et je dépose mon foil et au moment où je pose mon foil sur l'ongle je me fais la réflexion que j'avais pas encore mis la colle donc je retire le foil et là je vois que le foil est sur l'ongle et donc je reste 3 minutes comme ça et en fait tout simplement ça a fait du coup tilt qu'en fait il n'y avait pas besoin de colle que la colle était du coup inutile, qu'on en mette ou pas, en fait sur la couche collante de votre couleur le foil va adhérer donc en fait depuis le début et je peux vous jurer que j'en ai acheté, j'en ai acheté plein des colles de différents genres parce que ça me saoulait tellement voilà enfin j'ai vraiment essayé tout parce que j'aimais bien le foil mais ça m'énervait cette histoire de colle et puis en fait finalement voilà après une erreur je me suis rendu compte que la colle à foil n'était pas nécessaire puisqu'au final elle ça colle partout donc voilà maintenant je dis pas si vous avez envie de faire un design bien particulier ou quoi j'en sais rien pourquoi pas utiliser de la colle mais honnêtement pour moi ça prend beaucoup trop longtemps parce que quand vous mettez de la colle il faut être sûr qu'elle soit sèche mais pas trop sèche mais plus qu'elle soit humide donc ma petite technique à moi c'était quand on dépose la colle elle est blanche la colle peu importe la marque que vous achetiez elle est blanche quand vous la déposez il faut qu'elle redevienne transparente mais surtout il faut que quand vous la touchiez il n'y ait pas de petits filaments donc si jamais vous utilisez de la colle voilà mais honnêtement avec la technique que je vais vous montrer ici en vidéo la colle non merci enfin je veux dire ça va mille fois plus vite de le faire directement sur la couche collante et l'effet est le même et la tenue elle est la même si pas meilleure parce que du coup il n'y a même pas de colle c'est directement le foil donc voilà à vous de voir je vous laisse tout de suite avec les images du tuto alors en fait ma petite astuce à moi c'est que je n'utilise ni colle à foil ni gel à foil donc c'est à dire que je mets ma couleur je catalyse ma couleur et puis ensuite je laisse le collant sur ma couleur vous le voyez il y a un peu des fibres ici mais c'est parce que je suis en train de travailler dans mon lit je ne vais pas vous mentir donc du coup il y a un peu plus de petites fibres et des choses comme ça mais ça ne se verra pas après c'est pas très grave mais donc je laisse la couche collante c'est important de la laisser si jamais vous avez une couleur qui n'a pas de couche collante vous pouvez tout à fait mettre une finition collante moi je mets un base and top si jamais je catalyse 30 secondes et puis je laisse la couche collante j'ai dit combien de fois couche collante c'est une bonne question pourquoi je dois laisser cette couche c'est parce qu'en fait c'est ce qui va permettre de venir adhérer le foil tout simplement à l'ongle directement donc là c'est des nouvelles feuilles que j'ai pris ici que je vais utiliser je vais vous montrer les anciennes ce que ça fait en fait ça vous enlève des petites particules comme ça donc il faut bien utiliser le côté le bon côté entre guillemets c'est le côté le plus laid donc c'est à dire que vous avez le joli côté comme ça si vous retournez vous avez un côté beaucoup plus gris métallisé en fait ça va tout simplement se transférer quand vous allez appuyer ça va se transférer sur l'ongle donc vous allez avoir l'autre partie qui va montrer ce qui est important aussi à savoir c'est qu'une fois que vous avez utilisé cette feuille si vous observez bien la feuille il y a plein d'endroits ici sur cette feuille qui ne seront plus utilisables donc même si quand je retourne comme ça on dirait qu'il y a encore énormément de produits que je peux utiliser si je retourne la feuille tout ce qui est ici qui est déjà entre guillemets abîmé ça ne se retranscrira plus donc cette feuille là à part les petites zones ici il n'y a plus rien qui va se retranscrire donc si vous essayez trop souvent avec des feuilles et là je vous en ai pris une autre aussi pour vous montrer un autre exemple si vous utilisez trop souvent la même feuille ça ne va plus fonctionner par exemple ici on voit il y a la trace de mon doigt qui a probablement touché quelque chose de gras donc le tips probablement puis j'ai touché la feuille il faut savoir que cette partie là ne retranscrira plus donc c'est important d'avoir un foil propre parce que si vous essayez trop souvent tout le temps sur le même endroit au bout d'un moment votre foil il ne collera plus ça sert à rien donc ici j'ai ma couleur deux couches de couleurs j'ai catalysé et j'ai laissé la couche collante donc maintenant ce que je fais tout simplement je prends un foil pré-découpé moi je les reçois en petits pots comme ça je les achète sur l'ongle 24 je découpe tout simplement des petits bouts et tout ce qu'on va venir faire c'est venir exercer une pression avec le foil sur l'ongle donc je viens contre l'ongle j'appuie et je lâche et du coup vous avez le foil qui va se mettre ça veut dire quoi ? ça veut dire que de l'autre côté du foil je vous montre à l'envers vous avez la petite partie qui elle s'est transcrite sur l'ongle ici au dessus qui est partie de ma petite feuille vous avez le foil qui va tout simplement se remettre dessus je vais utiliser une couleur un peu plus flash pour que vous la voyez mieux je vais utiliser mon rose ici donc vous le voyez ça se retranscrit même sur mes doigts là où il y a du gras donc ces choses là ça se retranscrit très facilement mais il faut utiliser toujours un papier propre entre guillemets qui fonctionne encore bien donc vous venez vous appuyez vous levez et tout simplement ça va se retranscrire vous verrez sur les sites il y a toujours écrit qu'il faut acheter de la colle etc mais honnêtement il n'y a pas besoin si vous utilisez cette technique là c'est beaucoup plus rapide vous le mettez juste après votre finition et vous êtes tranquille si jamais ça ne fonctionne pas il y a plusieurs raisons raison numéro 1 votre couche de gras n'est plus grasse donc je ne sais pas vous avez dégraissé vous avez utilisé une couleur sans dégraissant numéro 2 c'est que vous avez utilisé peut-être un papier trop souillé et donc du coup vous avez appuyé partout mais après vous allez quand même reprendre un nouveau papier mais comme vous avez appuyé plein de fois déjà vous avez enlevé la couche collante donc du coup ça ne fonctionnera plus non plus donc dans ces cas là il faut remettre soit un base and top soit de la colle à foil mais personnellement ça prend beaucoup trop de temps la colle à foil c'est des petits tubes comme ça c'est vraiment de la colle littéralement c'est de la colle mais pour moi ça prend beaucoup trop de temps et au final ça démarque moins bien je préfère vraiment cet effet là ici moi je vais appliquer un effet mat dessus parce que j'aime bien l'effet mat mais vous pouvez tout à fait mettre un effet brillant il faut bien sûr bien finir ça si vous ne mettez pas de finition je vais vous montrer tiens sur l'effet mat parce que j'en ai déjà préparé hop ça c'est ce que ça donne en mat perso j'aime beaucoup le foil avec un effet mat je trouve ça vraiment sympa mais si vous ne mettez pas de finition ce qui va se passer c'est tout simplement que le foil va partir donc ça ne va pas rester ici j'en ai un deuxième déjà avec l'effet foil en mat donc là je vais mettre mon petit effet mat juste par dessus c'est tout ce qu'il y a à faire et puis on met à cuire le temps à partie normal que vous avez l'habitude de mettre à cuire il n'y a rien de spécial à faire c'est pas une autre finition c'est pas une finition spéciale et voilà c'est juste une petite astuce pour aller beaucoup plus vite hop je vais mettre ça à cuire pour aller beaucoup plus vite avec cette méthode là qu'avec les méthodes classiques et voilà donc ce que ça donne en mat vous pouvez bien sûr le faire avec la finition que vous avez envie brillant, pas brillant vous faites ce que vous voulez vous pouvez rajouter des dessins des strass enfin il y a mille et une possibilités avec cette technique là et du coup voilà pour ma petite astuce pour l'effet foil rien de bien compliqué au contraire c'est beaucoup plus facile qu'avant il existe aussi des gels foil donc j'ai parlé de la colle au début mais il existe aussi des gels à foil ce sont des gels qu'on vient poser sur l'ongle qu'on catalyse et puis après on peut venir mettre le foil par dessus mais honnêtement au final ça fonctionne même directement sur la couleur donc voilà à vous de voir ce que vous avez envie d'utiliser moi ici je vous montre ma technique à moi qui est la technique rapide il faut savoir que quand on a un salon on cherche aussi des techniques pour aller le plus vite possible c'est à dire que j'aimais pas laisser ma cliente à 6-3h quand elle me demandait un simple truc donc pour du foil ça m'énerve un petit peu de perdre des fois plus d'un quart d'heure juste pour mettre du foil donc ça c'est une technique ultra méga giga rapide et ça fonctionne avec tous les foils je vous ai parlé de quelques petites choses de quoi faire attention pourquoi ça pourrait ne pas fonctionner dans la vidéo faites bien attention parce que effectivement si le papier est trop sale trop collant ou quoi que vous avez attendu trop longtemps des choses comme ça ça peut ne pas fonctionner mais n'abandonnez pas au coup de la première fois c'est un petit coup de main à prendre aussi il faut exercer juste une petite pression avec son doigt et ça tient nickel je disais vous pouvez tout à fait utiliser la technique gel colle si vous en avez envie mais là c'est la technique Melissa c'est à dire la technique qui va vite et bien donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu je vous ai accueillis en pyjama confinement oblige j'ai quand même fait un petit effort de m'apprêter un chouïa je vais pas mentir ça a été difficile mais d'un côté ça permet aussi de rester connecté un petit peu à la réalité donc voilà j'espère que tout 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 se passe bien pour vous si jamais vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires mais aussi si vous avez des questions de vidéos parce que du coup moi j'ai beaucoup de temps pour vous filmer je pourrais presque en filmer 2-3 par jour je vais pas le faire mais franchement faut pas hésiter si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit je suis là pour ça on se retrouve aussi sur Insta où je poste du coup les photos un peu plus jolies parce que du coup j'aime bien prendre des photos j'aime bien prendre plus de temps etc pour faire quelque chose de sympa donc voilà j'espère que ça vous aura plu et nous on se revoit très prochainement je sais pas quand en plus j'avais envie de vous filmer un vlog mais du coup compliqué de filmer un vlog quand on sort pas de chez soi mais je verrai je vous en filmerai peut-être quand même un au pire ça vous intéresserait peut-être de voir ma vie banane et banane ma vie banane ma vie banale et normale à la maison enfin bref je vous laisse moi pour cette vidéo j'espère que vous aura plu et je vous fais des bisous bye